it's monday baby bon on est lundi de pentecôte je crois que c'est le 6 demi mois il me semble que ça doit être le 6 juin demain c'est l'anniversaire de moumou moi donc je sais pas ce que je pense que je vais aller dîner enfin déjeuner avec elle et puis enfin avec elle avec eux je vais pas virer mon père et puis on verra bien sinon ben je me suis pas levé très tôt aujourd'hui faut que je fasse un truc aujourd'hui parce que ça m'a réveillé ce matin de douleur donc pas cool il faut que je m'enlève un ongle incarné ça va me faire mal c'est ici et on voit je sais pas si on arrive à voir mais c'est rouge donc il faut que je me perds donc les bandes et salut à tous alors on est donc mardi 7 juin oui c'est l'anniversaire de ma mère donc j'ai déjà appris quand je rassure je vais aller prendre l'apéro chez eux tout à l'heure je vais peut-être c'est passé lui acheter un petit bouquet de fleurs petit truc tu vois pour lui faire plaisir après je vais en cours donc je vais aller à grand frais j'ai l'impression que j'ai un casque à la place de mes cheveux aujourd'hui sinon ben bien dormi il fait gris il pleuvait ce matin enfin ce matin tout à l'heure j'espérais qu'il fasse plus de pluie puisque c'est quand même déjà plus ou moins la sécheresse j'ai lu que certains entre vous avez eu du la grêle tout ça moi j'ai eu des orages enfin il ya eu un orage qui a cogné une fois sinon on les entendait gronder au loin on a eu beaucoup de pluie mais sur des intervalles très très courts et je crois qu'il n'a eu que deux fois et il n'y a pas du tout eu de grêle donc donc ça c'est pas les orages comme moi je les aime des gros orages moi j'aime les gros orages mais je dis ça et quand je suis à la montagne et qu'il ya des orages je flippe ma mère donc faut pas s'arrêter à ce que je dis voilà bah écoutez je vais aller me préparer et puis je vais aller essayer de trouver un bouquet pour ma maman salut les gars on est mercredi 8 juin un petit peu agacé en fait je suis clairement beaucoup agacé je suis énervé j'avais commandé je vous le dis j'avais comme fait une commande chine et elle avait été marquée livrer le 2 juin sauf que de livraison point nenni que dalle rien dans ma boîte aux lettres donc j'ai demandé à chi in qui m'ont dit écoutez prenez contact avec la poste donc j'ai pris contact avec la poste hier j'avais plus 36 31 donc c'est une femme parfaitement aimable qui m'a répondu bon il n'y avait pas de souci et elle me dit écoutez c'est noté on ouvre une réclamation hier vers deux heures je reçois un appel téléphonique de la responsable du centre de la poste de ma ville qui discute avec moi qui me dit écoutez je comprends pas c'est marqué livré tout ça je dis bah oui je comprends que c'est marqué livré mais moi j'ai pas le colis elle me dit écoutez je vais voir avec la factrice sauf qu'il se trouve que cette factrice je la connais bien c'est la factrice qui vient ici elle est absolument adorable elle est très professionnelle hyper serviable c'est franchement quelqu'un en or massif cette petite et donc je dis ah bah si c'est elle je dis à la responsable je dis si c'est elle c'est qu'elle l'a livré si elle a marqué livré c'est qu'elle l'a livré donc quelqu'un a ouvert le panneau est venu se servir ça peut pas être autrement je connais je connais cette nana et franchement c'est pas elle qui a marqué livré un truc qui n'est pas livré donc c'est autre chose elle me dit écoutez je vais la contacter on verra avec elle demain donc ce matin ça sonne à la porte je me doutais bien que c'était elle c'est elle qui arrive on discute un moment elle me dit moi je suis sûr du truc je dis mais cindy je mets pas en question ce que vous racontez je lui fais confiance à cette fille je veux dire ça fait il ya je sais pas combien de colis des dizaines et des dizaines de colis qu'elle m'a livré il n'y a jamais eu le moindre problème je veux dire quand j'habitais à paris les mecs qui avaient des clés des panneaux qui ouvraient les panneaux et qui choueraient les colis enfin je veux dire c'est qui ne le sait pas ça bon bah que ça arrive dans notre petite ville enfin déjà ça peut arriver et donc je dis à cindy elle me dit bah toute façon vous serez remboursé elle me dire j'ai quand même appelé ma chef donc celle que j'avais eu la veille donc elle appelle la chef elle discute avec elle elle revient elle me la passe au téléphone et la réponse a été bas de toute façon on va rien pouvoir faire puisque le colis a été livré en boîte aux lettres j'ai pour cent balle un jeu jeu non perdons j'ai en fait vous êtes en train de dire que puisque le colis a été livré vous vous en laver les mains mais il se trouve qu'en l'occurrence moi je n'ai pas volé le colis le truc il est dans la boîte aux lettres et au le truc il est dans la boîte aux lettres il a été volé dans la boîte aux lettres c'est ma faute donc mais vous avez des émars rien à foutre donc là déjà je vais porter plainte parce que j'ai que ça à foutre dans ma vie de porter plainte j'ai porté plainte pour un vol de colis et et là je vais pas être contente du tout parce qu'en fait ça veut dire que quand vous avez un colis qui est pas contre signature que votre facteur laisse dans la boîte aux lettres mais qu'on vous le vole dans la boîte aux lettres et ben vous l'avez dans le grosso modo c'est ça que ça veut dire c'est qu'à priori ben on prend on si le si le facteur est dédouané et ben vous êtes menteur vous êtes voleur ah mais ça m'a énervé donc attend c'est pas je vais j'ai porté plainte ça c'est sûr après on va voir comment ça va se passer elle m'a dit qu'elle allait me faire un mail donc j'attends qu'elle me fasse un mail et mais après je vais revoir avec chine ce qu'ils ont décide tu vois par contre je vais pas faire qu'elle s'emballe non j'ai pas les moyens de m'amuser à ça et et du coup vous n'aurez pas votre au chine trop les boules je vais je me bouger il est 10 heures ça m'a pris à deux heures cette histoire de de colis là à deux heures une heure une heure et quart coucou les clubs c'est clair bon on est jeudi 9 ou 10 juin je ne sais plus j'ai plutôt bien dormi même si je me suis couché assez tard parce que je suis allée j'ai discuté avec une de mes voisines qui s'est installée il n'y a pas très longtemps on a hyper sympathisé on a plein de points communs c'est assez drôle parce que c'est des points communs qui sont quand même assez pointus et on a plein points communs donc du coup on a discuté jusqu'à minuit parce que je suis rentrée j'avais mal au dos je me suis quand même pris un bain et voilà et je suis très très fière de mon pull parce que franchement déjà j'ai fait assez rapidement je crois que j'ai dû le faire en deux mois et je suis super fière on va pas se mentir je suis très très fière comme artaban c'est mon premier plus beau pull du mot parce que oui d'habitude tiens je crois qu'il est là j'en avais fait un autre depuis pour moi et j'ai un temps je crois que je vous l'avais déjà montré voilà le pull que je m'étais fait alors déjà au niveau de la taille je pense qu'il y avait un petit souci de mesure tu vois ce que ça c'est épaule épaule donc je sais ça tient même pas donc et bah il est moche quoi il ressemble pas à grand chose mais il est chaud donc du coup je le mets l'hiver le matin tu sais quand je me lève j'aime bien mettre ça aussi ou la serpillère de chez ou la serpillère de chez chine que vous connaissez bien évidemment tous et toutes suite et par temps de mon histoire de colis volé la chère meuf de la poste m'envoyer un mail ben disons que ben tant pis pour moi quoi que la poste ne fera rien pour moi qu'il faut que je me retourne vers vers l'expéditeur donc j'ai envoyé un mail à chine j'attends qu'ils me répondent et là on avait convenu avec ma factrice parce que elle était désolée chérie mais la pauvre petite puce elle était vraiment même si j'avais su j'aurais pas dit que j'aurais dit que je l'avais pas mis je lui dis non faut pas dire ça vous avez dit la vérité c'est tout ce qui compte derrière alors c'est vrai on lui dit ça c'est vraiment le genre de truc qui me donne envie de plus bosser à la poste ma petite puce donc et là on est qu'on a convenu que maintenant même si ça tient dans la boîte aux lettres elle me l'amène on change d'un truc aujourd'hui c'est à dire que ça ça y est c'est fini donc on passe à l'ifting sérum korean beauty c'est un truc que j'avais acheté à nos oeufs j'ai un cheveu qui sent vite sur ma lèvre chose qui n'est pas acceptable parce que je ne mange pas mes cheveux un peu plus un peu plus un peu plus hop sont bons ça c'est léger comme on a alors si c'est lifting on va essayer de faire dans le sens où il faut que ça aille parce que lift c'est levé monté comme un lift un ascenseur alors au niveau texture il est plutôt pas mal il colle pas trop il pénètre assez vite il a une odeur épein épein agréable par contre au niveau des mains il est un peu pégou il colle un peu tu vois je vais me laver les mains j'ai pas l'impression de mettre de la bave d'escargot sur le visage comme l'autre parce que le nocibé là j'ai vraiment l'impression de me coller de la bave d'escargot sur le visage je suis pas faim là donc je me prépare je vais chez la kiné pour mon pied ça tombe bien j'ai mal je me suis opéré je me suis opéré quand je dis ça je pense que je dois faire promenade tout le monde je j'avais un ongle incarné à mon pied opéré la sensibilité beaucoup plus basse et bien je je sens pas mon ongle qui s'incarne tout au long et du coup c'est vraiment quand il arrive en zone sensible que je vais voir mais c'est déjà hyper tard donc j'ai un peu galéré mais vraiment un petit plus galéré pour pouvoir mettre pour pouvoir l'enlever là je vais me faire faire le la kiné pour le pied mais je pense qu'il va falloir que je que je regarde à nouveau mon nom parce que je voudrais bien éviter de passer au bloc opératoire pour cet ongle à garder quand même j'aimerais bien j'aimerais bien sinon que dire j'ai fait à manger hier mais c'est vrai que j'ai pas fini parce que j'étais pas seule j'étais avec béa et je voulais béa est en train de d'envisager de mettre de se mettre au cétogène à l'alimentation cétogène plus pour le type d'alimentation que pour un vrai régime ce que béa doit avoir genre trois quatre kilos à perdre mais pas plus tu vois c'est pas le truc mais parce que c'est une un type alimentaire qui lui convient elle avait vu chez moi le nouveau livre de chez Elric et Nelly Jenison elle me l'a emprunté et et ben elle est complètement tombée amoureuse du principe du concept et tout ça je vais me garder puis je vais attacher chez la kiné et donc elle se l'est acheté et puis donc elle me dit moi je lui disais que quand j'étais à paris j'avais mon amie sandrine avec qui on était toutes les deux en cétogène et du coup on se faisait des mille prêpes chacune de notre côté voire parfois ensemble et puis on partageait donc elle m'a fait dire ouais ça me plaît vachement comme concept comme idée donc hier on a fait un meal prep tout l'après midi j'ai choisi de faire des choses que je vous avais déjà fait comme ça le fait que ça soit pas filmé n'est pas gênant mais c'est vrai qu'au départ j'avais j'avais envie de filmer je n'habite pas au bord d'un lac c'est la cour qui est inondée depuis hier soir tu veux c'est ça là que tu veux 1 j'ai j'ai j'en ai marre salut vous tous nous sommes donc vendredi 10 juin parce qu'aujourd'hui j'ai regardé avant quelle date c'était histoire de ne pas avoir l'air con en disant c'est quelle date nous sommes le 10 juin il fait beau mais pas chaud donc ça c'est on adore il y a un peu de vent mais bon je ne sais pas grave j'ai un peu mal à mon oreille je ne sais pas pourquoi j'ai hyper bien dormi non non mais vraiment hyper bien dormi ce soir j'ai les capines qui viennent dîner donc il va falloir que j'ai une coïncine bon en même temps j'ai pas hyper l'intention de faire quelque chose d'ultra compliqué tu vois j'ai avalé de travers la meuf avale sa salive de travers tout va bien merci donc voilà un petit peu à la tête j'ai toujours pas mes règles donc quand même ça fait plus d'une semaine que je me sens c'est un temps il y a un jour elles viendront plus je le sais je le sais mais j'ai mal au bide je suis gonflée et tout et il y a un moment donné il va falloir faire qu'on puisse dégonfler un petit peu parce que là je suis en train de te parler tout d'un coup je fais du mal j'ai mon utérus qui est en train de s'essorer comme une vieille serpillière c'est pas hyper cool quand même surtout à mon âge il sert plus à rien enfin il a jamais servi à grand chose mais merde quoi en allant au magasin de meubles je voudrais peut-être vider mes poubelles parce qu'en fait dans notre ville on a un petit souci c'est que dans la résidence il n'y a pas de bacs pour les poubelles on doit promener nos poubelles à l'extérieur pour aller dans des gros bacs en ville c'est hyper agréable quand ta poubelle est lourde t'as que ça à foutre t'as des personnes âgées qui peuvent pas le faire et puis moi je sais pas j'ai pas une passion particulière pour la promenade des ordures c'est pas un truc qui me fait kiffer tu vois plus que ça tout ça pour pas et en plus ça n'a pas réduit le prix de ramassage des ordures tu vois au niveau enfin je trouve ça un peu gonflé il y a les infos qu'est-ce qu'il y a eu il y a eu une nouvelle fusillette d'au Texas mais ils ont toujours pas compris bon il y a pas grand chose de neuf dans les infos tout quoi il y a rien qui m'a qui m'a surpris il y a juste un truc qui m'a amusée vous allez comprendre pourquoi ça m'a amusé il y a Bobby Brown alors si vous connaissez pas Bobby Brown c'est une marque de maquillage donc c'est une femme qui a fait ce donc il s'appelle Bobby Brown moi personnellement j'aime bien les produits Bobby Brown je les trouve assez qualitatifs et à un prix qui reste raisonnable même si on est dans une gamme de prix un petit peu moyen plus on va dire et donc elle a créé un nouveau fond de teint qui s'adapte à toute l'écarnation ça vous rappelle rien ? morte de rire je regarde donc pourquoi en fait le sujet du truc c'est qu'elle sait elle a elle a répondu à une tiktokeuse qui avait testé son produit je lui ai donné une mauvaise critique parce que la tiktokeuse elle a mis une tonne et demie de son produit de toute façon cette meuf elle est connue pour mettre la moitié du tube à chaque fois sur sa tronche en fait c'est un c'est plus un être humain c'est un truc c'est un masque de make-up tellement c'est épais et là vraiment tu vois et elle dit ça marche pas c'est trop gras et tout donc ça m'a fait penser à Elie Beauty tu vois sauf que moi j'en avais mis que deux pchits tu vois et ça faisait pas je vais vous mettre l'image pour que vous voyez donc ça m'a fait marrer je me suis dit est-ce que je l'essaye ce truc et après j'ai vu que Bobby Brown avait donc répondu et qu'elle disait que la couvrance de son produit était entre le baume et la bébé crème autant dire ça sert à rien donc j'ai dit je vais pas le je vais pas le commander parce que c'est entre le baume et la bébé crème excusez-moi madame mais là vous essayez de surfer sur une mode qui sert pas à grand chose regarde comment elle est belle elle pousse elle fait des nouvelles feuilles c'est une merveille cette plante je suis complètement amoureuse d'elle elle est vraiment 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 magnifique celle que j'avais acheté elle est doul elle va bien aussi elle se plaît elle se plaît elle aime bien en tout cas vous êtes beaucoup à avoir kiffé mon pull ça me fait super plaisir parce que je suis tellement tellement fière de ce pull mais vraiment tu vois c'est vraiment le premier pull que j'ai vraiment réussi à ce point là ça me fait plaisir il y a aussi un certain nombre de personnes qui m'ont parlé de mon petit truc qui a bougé alors j'ai bien regardé il n'y a pas de souris il n'y a pas de tremblement de terre il n'y a pas eu de rien il n'y a rien derrière c'est un mur au fond ce sont des choses qui arrivent il ne faut pas s'en formaliser plus que ça tu sais je suis dans un coin de France où on galère à trouver des dentistes là j'ai une carie c'est obligé obligé il va falloir que je trouve un dentiste assez encessamment sous très vite bientôt parce que ça en fait quand même un petit peu moins c'est un moelle dentiste il y a deux trucs mais alors vraiment je ne suis pas douillette je ne suis pas mais alors il y a deux trucs le dentiste le gignicot mais si je ne pouvais jamais y aller j'ai pu si je vous l'ai dit mais j'ai passé l'autre soir une super 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 soirée avec ma nouvelle voisine on a matché mais comme c'est hyper rare de matcher à quelqu'un c'est à dire que c'est non ça va c'est vraiment qu'on est pareil quoi enfin on a on est d'accord sur tout on n'est pas pareil c'est faux de dire qu'on est pareil mais on est d'accord sur plein de trucs et c'est vrai que c'est très rare d'avoir quelqu'un qui soit à ce point là c'est à dire qu'on n'a pas trouvé de sujet de désaccord tu vois on n'a pas trouvé ça c'est chouette c'est rare ça ne m'est jamais jamais arrivé parce que toi Béa par exemple tu l'as vu descendre tu l'as vu tomber oh non mais arrête à un moment donné il faut obéir c'est à dire que Béa par exemple qui est quelqu'un qui est devenu très proche de moi et que je suis très c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup sa façon de penser et tout ça on n'est pas d'accord sur tout il y a des choses qui puis il y a des choses qui font pas partie de son univers qui font partie du mien alors qu'elle a et Carole pas du tout mais vraiment impressionnant c'est très impressionnant j'en suis un petit peu aujourd'hui c'est le deuxième jour là où je teste ce sérum que je trouve bien sur la peau mais alors bizarrement sur les mains c'est une horreur c'est le machin corrigant sur les mains c'est affreux ça t'as vu je suis obligée de me relaver les mains parce que je trouve que c'est un peu voilà quoi j'ai remarqué que ma peau était en train de pas d'être un peu trop sèche de redevenir un peu sèche donc aujourd'hui je vais remettre ma crème celle-là là attends je te la montre je te la montre c'est Florence crème nutritive c'est une crème bio que j'aime beaucoup et que je mets normalement l'hiver parce qu'elle est extrêmement nourrissante et un cheveu un poil c'est un cheveu elle est extrêmement nourrissante et du coup elle va faire du bien parce que là tu vois je sens que c'est tout bien sec comme il faut donc on va on va lui remettre un petit coup de booste graisse très graisseux voilà elle y est c'est fait mais le lit il va pas se faire tout seul il est tombé et ça l'a cassé regarde ça c'est cassé bon on étudierait ça si c'est cassé ça veut dire qu'on filmera plus dans la salle de bain voilà bon allez je vais mettre mes godasses tu sais que t'as beaucoup fait rire les gens parce que tu ranges pas tes jouets tu les sais ça non c'est mes chaussettes chéri le pire c'est que j'ai ma tête et qu'il fait un temps magnifique ça va aller tout le monde on est dimanche 12 juin parce que pour une fois je connais la date premier tour des élections législatives je sais même pas qui se présente vers chez moi sinon aujourd'hui là dans trois quarts d'heure on va faire un brunch avec les campings et ça va Tje ? Jeline a vomi cette nuit je sais pas ce qu'elle avait elle a l'air en pleine forme ce matin donc voilà hier j'ai pas fait grand chose comme je vous ai dit j'avais mal à la tête donc j'ai eu mal à la tête quand même une grosse 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 partie de la journée ça a commencé à passer vers 6h du soir donc autant me dire tout de suite que j'ai pas fait grand chose tu vois aujourd'hui je vais me mettre en robe je décidais que j'allais me mettre en robe il fait déjà chaud je pense qu'on va souffrir la semaine prochaine les gars donc tous ceux qui disent j'aime bien la chaleur on va commencer à les entendre Queen et qu'il fait trop chaud parce que c'est ceux que t'entends toute l'année dire j'adore la chaleur et dès que ça dépasse 35 ah non mais il fait trop chaud il faut savoir t'aimes la chaleur ou pas ? ce matin je pense que dehors il doit faire déjà t'as déjà bien 26-27 donc pour moi c'est déjà too much donc tout est fermé tout est fermé et puis bah quand je vais rentrer d'une brunch mes rideaux mes volets garder le frais que j'ai parce que moi je vis dans une cave je m'en fous je vais te dire puis en même temps tu vois de ce côté là là je les ferme pas parce que là c'est une cour intérieure donc t'as pas vraiment la chaleur qui donne mais là de l'autre côté je suis un petit peu plein sud oh yeah j'ai lu que le prince Harry n'était pas content du tout mais alors pas du tout de son petit séjour ce mec me fait beaucoup rire parce qu'il a quand même bien profité de tous les avantages qu'il y avait à être fils du prince Charles pendant quand même une bonne grosse paire d'années et quand on lui dit il y a quand même il y a quand même des obligations qui viennent avec il ne veut pas les obligations mais garder les avantages oui vous ne connaissez pas et il n'est pas content parce qu'il n'est pas sur le devant de la scène mais en même temps il s'est barré parce qu'il ne veut pas être sur le devant de la scène il y a des il y a des il y a des gens je ne comprends pas je ne comprends pas donc il n'est pas content il n'est pas content mais je pense que lui il n'est à peu près pas content depuis très longtemps je l'avais bien avant mais alors là il a complètement moi il m'a perdu il m'a perdu ma mère m'a trop fait rire hier il me fait demain c'est les élections oui c'est la fête des pères tu viens manger c'est pas la fête des pères maman de ma c'est le 19 et j'ai dû vérifier quand même parce que j'ai eu un doute tu vois je vais mettre un petit SPF 50 puisque le enfin moins d'un SPF 50 sur le visage sur une peau comme la mienne ça sert à rien c'est à dire que pour être protégé un minimum il faut un SPF 50 sur mon petit visage vous savez moi j'aime bien aller me balader sur TikTok tout ça j'aime bien ça me fait marrer TikTok et puis il y a du truc sans bord enfin bref je poste rien j'ai pas même pas enfin je veux dire le compte qui me permet de naviguer c'est même pas un compte en lien avec celui là je dis pas que je n'en ferai jamais mais pour le moment non mais ça m'amuse d'aller me balader sur TikTok et donc je vais me balader sur TikTok tu vois et je vois un influenceur enfin je sais pas si on peut appeler ça un influenceur en fait un mec qui fait de la télé-réalité qui fait les Marseillais et qui s'appelle il s'appelle bébé bébé ou bébé bébé et donc c'est comme ça qu'il se fait appeler bref et il dit le mec il disait bah il disait bah qui voilà bref je sais pas il dit moi pour bronzer je trouve un super truc qui fait bronzer mais de ouf c'est la crème Nivea tu tartines de crème Nivea et tu bronzes tu bronzes tu brûles tu crèmes tout ton capitale soleil et puis tu te prépares ton petit mélanome de la poutre qui a un petit cancer dans quelques années et tu pleureras maman parce que t'as un cancer de la peau et tu donnes des conseils de merde aux jeunes mais pas trop quand même amie bah non c'est pas une très bonne idée je trouve ça effrayant mais enfin je crois qu'il s'est quand même fait taper sur les doigts par par pas mal d'autres influenceurs qui disaient poup 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 mon petit gars est-ce que tu peux consulter ton cerveau avant d'ouvrir la bouche et sa mère il me garde ses chers le bouclier et le bouclier